Mais avant tout cela, écoutez bien, je voudrais rectifier une erreur, parce qu'on a dit l'antéchrist est là, la bête est là, le gouvernement mondial est là, nous allons souffrir. Faux ! Le diable attendra son tour, le diable attendra son tour, c'est mon tour aujourd'hui. Ce n'est pas le sien, écoutez bien, nous avons mal lu ce verset, verset 12, mais avant tout cela, on mettra la main sur vous et on vous persécutera, on vous livra au synagogue, on vous jetera en prison, on vous mettra devant des rois et devant des gouverneurs à cause de mon nom. Et certains disent, regardez, la fin des temps c'est cela, il y a des persécutions, préparez-vous, on va être persécutés, mensonge du diable. Dieu ne va pas enlever une église persécutée, Dieu va enlever les chrétiens forts, qui ont dit, esprit d'antéchrist, tais-toi, ton tour n'est pas venu. Pourquoi est-ce que le gouvernement mondial, pourquoi est-ce que l'antéchrist, pourquoi est-ce que les illuminatis devraient faire ce qu'ils veulent ? Je vais vous dire une bonne chose, écoutez-moi bien, écoutez-moi bien, tant que nous sommes sur cette terre, nous garantissons le Saint-Esprit sur la terre. Le Saint-Esprit reste à cause de nous. Il est venu à cause de toi et moi. Le Saint-Esprit est descendu à la Pentecôte à cause de toi et moi. Et s'il demeure sur cette terre, c'est uniquement pour toi et moi. Il exerce le ministère de Christ à travers nous. Il exerce la puissance de Dieu à travers nous. Et il est là pour toi et moi. Et il dit, hé, je suis là pour toi. Que fais-tu ? Tu regardes la télévision et tu vois que le monde est en train de basculer. Tu vois que le gouvernement mondial est en train de se mettre en place. Tu vois qu'on est en train de faire une classe riche, très riche, et une classe de plus en plus pauvre pour en faire des esclaves et les soumettre. Il y a une classe qui mange la laine sur le dos des plus pauvres et les écarts se font de plus en plus. On ne peut plus être heureux sur cette terre. On est un citoyen qui doit rentrer dans des règles, obéir à des lois. On ne peut même plus s'amuser. On ne peut plus faire un pas de travers. A cause de la loi, de la sécurité, du bon sens social, nous n'avons même plus le droit de rien. Nous sommes contrôlés et nous allons être contrôlés de plus en plus. Et nous disons, oh c'est le gouvernement mondial, on attend ça. Et on oublie une chose, c'est que l'antéchrist et Satan n'ont aucun droit jusqu'à ce que je sois parti de cette terre. Nous lui donnons des droits et nous lui accordons des droits. Mais nous oublions une chose, c'est qu'il n'a aucun droit tant que nous sommes là. Quand nous serons partis, il aura des droits. Il faut relire votre Bible. Satan ne pourra exercer son pouvoir, son plein pouvoir, que quand l'Église sera enlevée. Relisons bien notre Bible et mettons-nous une bonne foi dans la tête que tant que nous sommes sur cette terre, nous allons ordonner au gouvernement mondial de se calmer. Dans la prière, dans notre action, dans notre évangélisation, nous n'allons pas nous laisser intimider. Mais nous allons dire aux démons de l'enfer et à la philosophie mondialiste, méchante, cruelle, une philosophie antéchrist. Nous allons dire au nom de Jésus, tais-toi, c'est moi qui commande. Tant que je suis sur cette terre, c'est moi qui commande, ce n'est pas toi. Pourquoi est-ce que nous devrions être sous l'oppression de la puissance de l'antéchrist ? Rien dans la Bible nous dit que nous devons être sous l'oppression de l'antéchrist. Luc 21, 5. Comme quelques-uns parlaient des belles pierres et des offrandes qui faisaient l'ornement du temple, Jésus dit « Les jours viendront où ceux que vous voyez, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversé. » L'an 70 se fut accompli. Ok, suivez-moi bien. Maître, quand donc arrivera-t-il à ce signe où on connaîtra ? Jésus répondit, verset 8, « Prenez garde que vous me soyez séduits, car plusieurs viendront en mon nom disant « C'est moi » et le temps approche. Ne les suivez pas. L'an 70, destruction de Jérusalem. Ensuite, des temps troublés, des faux Christ se sont levés de partout. Des faux Christ, une fausse religion. Des faux vicaires, des faux représentants de Dieu sur cette terre. Il n'y a qu'un seul vicaire, le Saint-Esprit. Ce temps est passé. Je vous le dis, ce temps est accompli. Les faux Christ, on les a vus. Les faux visages de Christ, on les a vus. Les faux apôtres, on les a vus. Car il faut que ces choses arrivent, premièrement. Mais ce ne sera pas la fin. Alors, il dit, une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. La puissance des royaumes se sont combattues depuis Jésus. Mais la plus grande puissance des deux royaumes qui se sont affrontés, c'est le royaume de Dieu et le royaume de Satan. Au moment où quelques hommes ont redécouvert la Bible. Et on dit aux chrétiens, il faut lire la Bible. Cela a été une révolution que l'on a appelée une révolution protestataire. Mais ce jour-là, ce verset-là s'est accompli. Il y a 500 ans, c'est un royaume qui s'est élevé brutalement contre un autre royaume. Suivez-moi bien. Verset 11. Il y aura de grands tremblements de terre. Pas de petits, de grands tremblements de terre. La terre a connu beaucoup de tremblements de terre. Mais dans une fréquence aussi importante que ces 15 dernières années. Cela n'a jamais eu lieu. Ce verset vient de s'accomplir. Il y a 15 ans, 12 ans, cela a commencé. Et nous avons voulu cela. Des tremblements de terre terribles. Et puis, en divers lieux, des pestes et des famines. En Afrique, au Moyen-Orient, en Inde. Nous voyons et nous comptons aujourd'hui combien de milliards de gens, d'hommes et de femmes qui ne mangent pas à leur faim chaque jour. Il paraît qu'il y a 2 milliards. Quand vous, vous mangez. Quand vous dites, oh le culte est un peu long. J'ai faim. Alors que vous avez déjà mangé le matin. Certains n'ont pas mangé depuis 2 jours. Et ils vivent avec ça. Chaque jour, ils sont faims. Est-ce que vous avez eu faim une fois dans votre vie ? Je vous conseille d'avoir faim une fois dans votre vie. Je vous conseille de jeûner volontairement pour éprouver la faim. Et savoir ce que c'est que de combattre pour Jésus. Et de savoir ce que c'est quand vous prêchez l'évangile et que vous faites reculer la puissance des ténèbres. Cette puissance qui a servi les peuples. Des gens ont faim aujourd'hui. Des enfants ont faim. Des famines. Il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. Des phénomènes arrivent. Le bouleversement climatique produit par les hommes. Et je pourrais vous expliquer exactement ce que le terme grec dit par rapport à phénomène terrible, phénomène dans le ciel. Il s'agit de la manipulation des ondes électroniques, électriques. Nous commençons à voir qu'avec toute la technologie que nous avons, nous perturbons le corps. Nous perturbons l'esprit. Des gens sont fatigués, tout le temps fatigués. Ils se demandent pourquoi. Ils sont bombardés par des puissances électriques qui circulent de partout. Mais avant tout cela, écoutez bien, je voudrais rectifier une erreur. Parce qu'on a dit l'antéchrist est là, la bête est là, le gouvernement mondial est là, nous allons souffrir. Mais faux ! Le diable attendra son tour. Le diable attendra son tour. C'est mon tour aujourd'hui. Amen. Ce n'est pas le sien. Écoutez bien. Nous avons mal lu ce verset. Verset 12. Mais avant tout cela, on mettra la main sur vous et on vous persécutera. On vous livra au synagogue, on vous jettera en prison. On vous mettra devant des rois et devant des gouverneurs à cause de mon nom. Et certains disent, regardez, la fin des temps c'est cela. Il y a des persécutions, préparez-vous, on va être persécutés. Mensonge du diable. Dieu ne va pas enlever une église persécutée. Dieu va enlever les chrétiens forts qui ont dit, esprit d'antéchrist, tais-toi, ton tour n'est pas venu. C'est mon tour. Avec la puissance du Saint-Esprit. Mais avant tout cela, et on n'a pas lu cela, ça veut dire que tout ce que nous avons vu avant est arrivé. Donc ce verset était avant ce qui était arrivé. Donc ce verset ne nous concerne pas. Mais avant cela, Jésus parlait de son temps. Et il dit, voyez, dans les années à venir, les siècles à venir, voilà ce qui va se passer. Voilà ce qui va se passer à la fin. Mais avant cela, vous qui m'écoutez, Jésus parlait à ses contemporains. Vous qui m'écoutez, je vous ai expliqué ce qui va arriver bien loin, bien loin, vous ne serez plus là. Mais avant ce qui arrive bien loin, bien loin, avant tout cela, avant les tremblements de terre, avant tout cela, avant les famines, avant les guerres, avant les royaumes contre les royaumes, avant cela, on vous mettra en prison. Et c'est ce qui est arrivé à l'église primitive jusqu'à l'an 400, 380. 300 pour certains exégèses, peu importe. Mais après que Jésus ait dit cela, il y a eu des persécutions terribles. On les a livrées dans les synagogues, mis en prison, persécutées. Ça, c'était avant. Ce n'est pas le programme pour aujourd'hui. Je veux faire taire ceux qui se lèvent et qui se disent apôtres et qui ne connaissent même pas la révélation biblique. Je veux vous encourager. N'effrayons pas les chrétiens. Encourageons les chrétiens. Ne tirons pas les chrétiens vers le bas avec des sottises parce qu'on ne sait pas bien lire les paroles. avant cela, ça veut dire que maintenant c'est fini. C'est la grâce, c'est la gloire, c'est la victoire, c'est la puissance de Dieu qui nous rend fort, qui nous permet de prendre les richesses du monde. L'antéchrist est en train de préparer son royaume avec les richesses qui nous appartiennent. Ne le laissons pas faire. Prions, intercédons et menaçons la puissance de l'ennemi. Cela vous arrivera pour servir de témoignage. Mettez-vous donc dans l'esprit de ne pas préméditer. Vous serez livrés, etc. Vous relirez ce texte et vous comprendrez qu'il s'agissait bien de l'église primitive et de l'après, juste après l'église primitive. Lorsque vous verrez Jérusalem investie par les armées, sachez que sa désolation est proche. Alors, il faudra fuir, mais ce n'est plus le moment de fuir. Ce sera des jours de vengeance. Verset 25 Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles et sur la terre. Des signes arrivent. Les étoiles, que sont les dominations sataniques, vont tomber sur cette terre. Pas pour notre destruction. Parce que nous allons les menacer. Et nous allons goûter le fruit de la terre qui nous appartient. Jusqu'à ce que Jésus vienne nous chercher. Amen. Le fond de notre place.